... Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. Le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Efraim, a procédé le vendredi 18 août 2022. à l'évaluation de la sécurisation des 9e Jeux de la francophonie organisée du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. C'était au cours de la grande parade tenue au camp Tchatchi à l'intention des éléments de la garde républicaine. Le commandant de la garde républicaine a félicité ses unités pour le travail réalisé. Tous les participants ont été bien sécurisés, la circulation sur les artères de Kinshasa bien réculée et aucun incident déploré. Ce qui a suscité les vives félicitations du commandant suprême pour le bon encadrement du public kinois pendant le déroulement de cette manifestation sportive et culturelle bien réussie. Le commandant de la garde républicaine, le position de la garde républicaine, l'intention des mandats pour la garde républicaine. Est-ce que vous avez dit ? Oui ! Pour qu'on a dit sur RDC et à Britaki, mes loups-leurs sont en train de se faire dans le monde, les mêmes joueurs, et les Français, mes loups-leurs sont en train de se faire et nous avons regroupé 39 pays membres. Nous sommes en train de partager la langue française. Nous sommes en train d'être officielles. Nous sommes en train d'organiser. Nous sommes en train de se faire et nous sommes en train de se faire et nous sommes en train de se faire et nous avons regroupé des débriefings. Nous sommes en train de se faire et nous avons regroupé des débriefings. Nous avons regroupé des débriefings. Nous avons regroupé des débriefings. se fait en train de se faire et nous avons regroupé des débriefings. Il faut qu'on t'a l'animité aux Salakis. Mes d'entrées de jeunes, on a compagnie à tout le bord pour féliciter Guillaume, pour féliciter mon commandant Guillaume, pour féliciter les gardes républicains au lieu à Salakis ou Salah, aux bandes et aux bandes de lits, trin à souk'a, sans qu'il faut connaître qu'il n'y a pas eu à Salakis prédit. Nous avons parlé dans ma peigno-soyo balakaki pour la gère francophonie. Une félicitation spéciale et ça dit la commandant suprême d'Aviso, le président Félix, Antoine Tizegueti, nous a adressé une félicitation spéciale. Est-ce que vous avez mis à moi ? Oui ! Est-ce que vous avez mis félicitations spéciales à Mokkozzi ? Oui ! On va comprendre que notre République a un outil de sécurité, un outil qui peut veiller à la défense de la sécurité territoriale et de la sécurité de la population d'Aviso-Navarou. Cette parade s'est clôturée par un défilé des troupes et leur matériel roulant comme tout bon travail mais récompense. Les collectifs de journalistes ont décerné un diplôme de mérite au général Kadi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est mort au chef d'état-major général. Arrivée mercredi soir à Lubumbashi dans la province du Okatonga, en provenance de Kamina pour mission des commandements et des contrôles, le chef d'état-major général des FAPC a prépare ce jeudi du séduit 2023 au briefing sur la situation générale de la deuxième zone des défenses et celle de la 22e région militaire, lui présenté respectivement par l'élite non-général Massens au Pacifique, commandant de la deuxième zone des défenses, et par le général des brigades, mot pour commandant en juin en charge des opérations et des renseignements de la 22e région militaire. Le général Thieu a saisi ses moments pour donner quelques orientations et a de nouveau au nom du commandant suprême interdit les officiers de cette partie du pays de continuer de faire les affaires, dont les carréminiers. Par la même occasion, le numéro 1 de l'armée a présenté la nouvelle tenue de combat des FAPDC et a promis sa dotation dans un futur proche dans cette zone. Pour faire d'une pierre deux coups, le chef d'état-major général a procédé à la coupure du ruban symbolique, inaugurant ainsi le nouveau messe des officiers de la deuxième zone des défenses qui porte son nom. A la 22e région militaire, le général Thieu a également inauguré le nouveau disfenseur de cette région. Auparavant, le chef d'état-major général avait présenté ses civilités au gouverneur Jacques Kiaboulakato, dit Okatonga, en compagnie de sa délégation. Contact d'abord ! Contact d'abord ! Contact d'abord ! Contact d'abord ! De formation au centre d'instruction des maux Alicassi, dans le cadre de la poursuite de sa mission d'inspection et d'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes, qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême, chef de l'état, Félix Tisekedi. Il a à cette occasion pris part à un exercice de manœuvre exécuté par ses recrues. Contact d'abord ! Juste après, le lieutenant-général, Chiuo Esongé, sa question s'est adressée aux cadres d'instructeurs et aurait pu réunir à la parade du centre d'instruction des Moura. Dans sa causerie morale, le numéro 1 de l'armée a de primes à bord transmis les salutations du chef de l'état et a appelé ses futurs soldats au patriotisme et à la loyauté, tout en mettant un accent particulier sur la discipline. Aux cadres d'instructeurs, le lieutenant-général Chiuo les a félicités pour le travail qu'ils abattent jusque-là. Il a également annoncé la majoration de l'air prime de 100 dollars dès ce mois d'août, comme à Kamina. Le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Merci beaucoup. Ça fait longtemps, la Tika Kibino, le monde qui a fait beaucoup, le monde qui a fait beaucoup de choses, le monde qui a fait beaucoup de choses. Mourez ne souffre jamais, parce qu'il y a un négociant, il y a un négociant qui a fait beaucoup de choses. Il y a un négociant qui a caractérisé en trois points. Le point, il y a un négociant, c'est le patriotisme. Oui, parce qu'il y a un négociant qui a fait beaucoup d'années. Nous évidemment il y a un négociant qui a fait beaucoup de choses. L'négociant est heureusement... Selon ça, le commandant du superbe Alors c'est la loi de l'un, Il n'y a pas de problème à la loi, mais on s'en va peut-être à la paix de la paix. Signalons qu'auparavant, le général Tuwewe avait pris part à un briefing sur la situation de l'école des sous-officiers et des centres d'instruction des morts, les présentés respectivement par l'air commandant. Le colonel Ikomo, bienveni, et Sanja Dessem, avant d'effectuer une visite guidée du site qui va abriter le nouveau centre de santé. En mission de commandement et de contrôle à Lubumbashi, dont l'a provient du Okatonga, le chef d'état-major général de EFARDC a présidé ce lundi 21 août 2023. Il parle admettre EFARDC, police nationale congolaise, Okamaja Ouvang. A cette occasion, le lieutenant général Tuwewe Songe et sa crétion s'est adressé aux militaires et policiers, réunis à la parade de ses camps militaires. La loyauté, le patriotisme ainsi que la discipline militaire ont constitué le point clé de son adresse. Par ailleurs, le chef d'état-major général a de nouveau interdit toute présence des militaires de cette partie du territoire, dont les carréminiers, mais également dans la protection des indo-pakistanais. Le général Tuwewe a également présenté aux militaires la nouvelle tenue de Koumba, d'EFARDC qui sera doté bientôt dans la garnison de Lubumbashi et appelé les policiers et militaires à une France collaboration. Et donc, les animaux sont les militaires de la patriotisme, la loyauté. Et ça, la soldat, et ça, la policière, et ça, les militaires d'abord un, pour renouveler loyauté, l'aviso envers le comandant suprême. Parce que tous les patriotes, donc pour l'un, on s'en est à la soldat, on s'en est à la police, et ça, les militaires de protéger la population. Et ça, parmi les missions d'Apiso, wana, y'a l'invousso. Y'a mi bane, la mingi na robé la ma kambe tali discipline. L'auditorial militare, a sa wena, lo kora fin, ya comandant, soki comandant, omooni soldat, en discipline, opini rien na unité, omooni ke, assoye isakak. La owa na soki bokangi, kenek oki kabanga nan auditorial militare. Un défilé militaire a sanctionné cette causerie morale. Il s'est croyait prendre, mais c'est eux qui ont finalement été pris dans les mailles de service de sécurité opérationnelle en ville de Goma. Eux, ce sont deux bandes de kidnappeurs faisant partie de ceux qui s'aiment mort et d'isolation dans les chefs des paisibles citoyens. Le premier groupe arrêté par la police nationale congolaise est constitué de cinq jeunes messieurs qui montent des scènes d'auto-kidnapping pour chercher à gagner l'argent facile auprès de leurs proches. L'acteur principal de cette scène de mauvais goût est monsieur Michel Moussobois, le S.O. qui voulait rançonner sa famille. Pour réussir son coup, il a intéressé ses acolytes pour faire l'assimilation. Michel Moussobois explique comment ces jeux est parvenu à tourner à leur défaveur. Je ne savais pas sur quel pied dans ces vies la charge qui pesait sur moi. J'ai conçu l'idée de voir comment obtenir quelque chose auprès de ma famille. C'est un hélas et aujourd'hui on est là avec un grand regret. Nous ne savons plus comment faire. Vraiment, je demande pardon. On a eu à recevoir un premier billet de 100 dollars. Maman avait déjà eu à déposer plainte au niveau du commissariat. Pour dire quoi ? Pour lancer l'alerte en disant que son fils a été enlevé. C'est après que j'ai vu que mon frère était déjà à l'arrestation. Je me suis dit que ce n'était pas bon de rester dans l'ombre. Le deuxième groupe est celui des jeunes gens, vrais kidnappeurs, qui prennent en otage leur cible à Goma et dans les environs. Ces derniers ont été appréhendés par les agents des renseignements militaires, les mêmes qui ont également maîtrisé d'autres délinquants. Une dame victime de leur barbarie a témoigné avoir été extorquée à trois reprises par eux. Le commissaire provincial de la PNC Nordkivu, Edi Mukuna, s'est dit déterminé à traquer les criminels qui continuent à troubler la quiétude de sa population. Ce bandit laisse une très mauvaise image de notre ville dans l'opinion publique. La police, nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'oeuvre pour éradiquer tant soit peu la pratique des kidnappes à la vie de Goma. Notons que des cas d'enlèvement et d'autres formes de crimes sont devenus fréquents en ville de Goma. La haute cour militaire a poursuivi vendredi 11 août 2023 à Kinshasa l'instruction de la cause auditeur général, ministère public, contre le commissaire supérieur au Kaisokosukarine et consorts. Les prévenus sont en appel contre l'arrêt de la cour militaire de Kinshasa Matite, les condamnant pour maître de l'activiste des droits de l'homme, Rossi Mukendichi Manga, commis le 25 février 2018 à la paroisse Saint-Bénois au quartier Molo dans la commune de Lemba à Kinshasa. A l'audience du jour, la cour a procédé à la projection des images vidéo tournées sur le lieu du crime afin d'éclairer sa religion sur les circonstances de la mort de ce dernier. Au cours du débat qui s'en est suivi, le ministère public a remis en question ce film de l'événement. La commissaire supérieur a été passée ici, il vous a dit, est-ce qu'elle est venue après la mort ou bien avant nous ? Elle-même était venue ici. Parce que vous ne pouvez, vous ne pouvez, monsieur le président, parler de la police que lorsque vous êtes du côté de la police. C'est un monsieur qui faisait, comment dirais-je, fouiller, qui filmait. Il était de quel côté ? Et les policiers étaient de quel côté ? Mais c'est consigné dans le PV. Quand Karine arrive, tout est décalé. Nous aurons à donner même les comptes, même les personnes qui ont déclaré. Alors, voulons maintenant dire à l'officier du ministère public, est-ce que les policiers étaient avant ou étaient après ? Un avocat qui a dit ici que le commandant Souciat Molo était présent. Mais le commandant Souciat Molo a déclaré. Il était au terminus, sa position. C'est consigné ici. Alors, faudrait-il faire fuir à ce que la défense dit, par rapport à un vidéo, dès lors que lui-même, le commandant Souciat était absent ? Le maître de l'action publique dit ne pas connaître de quel côté se trouve le technicien qui a produit ces éléments de preuve. La haute cour militaire a renvoyé l'audience au 25 août 2023. Congolaises, Congolaises, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant souprême. Venez massivement vous enrôler au sein des fardessés pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute candidats pilotes et techniciens d'aviation. Et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous donc les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, aux bureaux des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonais Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Être vous. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement de Kinshasa, le recrutement de Kinshasa, le recrutement de Kinshasa, le recrutement de la ville. Sous-titrage ST' 501 Voici ADEME, un savon antimicrobien, nettoyant et très hygiénique pour l'usage du corps entier, pour les enfants, jeunes et adultes. Prenez votre bain de chaque jour avec le savon ADEME. Le savon est fortement moussant, bien parfumé et vous assure de prêter tout le corps.